Après la première manche de la saison Endurance Moto, certains favoris se dégagent. Tour d'horizon avec Michael Choplin. Michael, nous sommes sur une piste mythique, évidemment, Le Mans-Bugatti pour les 24 heures moto et la présentation. On va parler des favoris. Quels sont-ils en EWC ? En catégorie EWC, on peut compter 6 machines favorites pour la victoire ici aux 24 heures moto. Alors les constructeurs BMW, Yamaha, Kawasaki, Honda, on a beaucoup, beaucoup de machines qui peuvent jouer la victoire. Oui, tous ces constructeurs rêvent d'accrocher les 24 heures moto à leur palmarès, puisque l'épreuve est vraiment prestigieuse. Honda, avec la plaque de numéro 1, va arriver en tant que favoris ? Tout à fait. Le team FCC TSR Honda France a donc remporté les 24 heures moto en 2018 et est champion du monde en titre. Mais toutefois, dans cette équipe japonaise, le pilote français Freddy Foray refuse un peu ce statut de favoris, puisque pour lui, en 24 heures, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut s'en passer et puis il y a une équipe qui peut en témoigner, c'est la Suzuki numéro 2, le team CERT qui est toujours là. Exactement, le CERT qui a été créé en 1981 par son team manager emblématique Dominique Méliant, qui a annoncé qu'il passerait la main à la fin de la saison. On imagine que dans le clan du CERT, on va vouloir offrir une ultime victoire à Dominique Méliant ici sur les 24 heures moto. Alors pour faire en termes de nombre croissant, j'allais dire le numéro 6, chez BMW, on espère une victoire ? BMW, le constructeur allemand court toujours après une première victoire aux 24 heures moto. Ici, le meilleur résultat de la BMW S1000RR, c'est une troisième place. Troisième place, c'est pas mal, c'est ce que viseront Yamaha. Non, ils viseront mieux, le Yard avec la Yamaha numéro 7. Le Yard, victorieux ici en 2009, il y a 10 ans. Donc on imagine que l'équipe autrichienne va elle aussi vouloir s'imposer à tout prix. Alors la Kawasaki numéro 11 SRC, est-ce qu'on peut la compter en tant que favorite, évidemment ? Exactement, le team SRC Kawasaki va pouvoir compter sur une nouvelle Kawasaki ZX-10RR qui est équipée d'un nouveau moteur plus puissant et on peut compter sur eux également pour jouer la victoire. Alors il y a aussi la Honda numéro 11, alors celle-ci, elle peut peut-être créer la surprise ? Exactement, l'an passé, elle était deuxième sur le podium des 24 heures moto. Elle reçoit un nouveau pilote de renom puisque Randy de Punier, ancien pilote MotoGP, a rejoint Honda Endurance Racing cet hiver. Donc là, à suivre évidemment, ça ce sont les favoris. Il y a aussi des outsiders, certains viennent même du super stock. Oui, alors c'est une tradition aux 24 heures moto. Beaucoup d'outsiders peuvent se mêler à la victoire et ils rêvent également d'une place sur le podium. Alors Yamaha numéro 13, évidemment Yamaha numéro 333, on va en parler. Et puis aussi d'autres petits outsiders comme la Kawasaki de chez Bolliger, une équipe mythique. Alors Bolliger mise toujours sur la régularité. Ils sont capables de monter sur la troisième marche du podium et je suis sûr qu'ils vont viser cet objectif. Alors en catégorie super stock, on va peut-être pas forcément se mouiller. Beaucoup de favoris, non ? En catégorie super stock, chaque saison, année après année, le niveau est toujours plus relevé. On peut quand même dire que 10 équipes peuvent prétendre à la victoire de cette catégorie. Donc une 42e édition évidemment à suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de la CO. ... ... ... ... ... ...